Roulez-t-on au bout, résonnez-les musettes ? Les sommeliers dégustent-ils de la même manière que les non-sommeliers ? Forcément, me direz-vous, ils mettent leur terrain dans le drink et puis ils font tout leur tralala, poil au bras. On a passé sommelier et non-sommelier dans un scanner IRMF, IRM fonctionnel, et bardaf. Ce ne sont pas les mêmes régions du cerveau qui sont activées. Les sommeliers savent mieux où chercher l'information, et forcément ils la trouvent. C'est malin, poil aux mains. Leur dégustation coûte moins d'énergie que celle des non-sommeliers qui ne savent pas quoi chercher et se fatiguent au lieu de picoler comme tout le monde. Prenons un exemple simple. Si on déguste du chardonnay, le sommelier sait qu'il doit trouver le citron, poil au menton. Forcément, ce n'est pas du jeu vu qu'ils ont déjà la réponse. L'astuce dans l'astuce est que l'entraînement régulier de l'odorat, pour sommelier et non-sommelier, régénère les neurones et combat la maladie d'Aloïs, Aloïs Alzheimer. La dégustation étant 70% d'odorat, 30% de goût, 50% de bonheur, 100% le prix. On a compris qu'on a foiré la règle de 3. Salut que... Salut que... Salut que...